Salut à tous ! Aujourd'hui, je vais vous parler de ce produit que j'ai acheté sur le site Impulse101. C'est ici une grenade de la marque Escorts. Et c'est donc la M60 hand grenade de la série Volcano. Alors pourquoi avoir acheté cette grenade ? Déjà, la première chose que je me suis dit, c'est qu'au moins chez eux, ils ne s'embêtaient pas à se dire qu'on va faire des grenades qui ne ressemblent pas trop à des grenades pour ne pas avoir de problème. Enfin, c'est ma vision des choses. Disons qu'on a plutôt l'habitude d'utiliser des grenades qui ne ressemblent pas à des grenades. Là, ici, c'est une grenade M67 qu'on peut avoir en général en version du Mi. Voilà. Donc, je me suis amusé un petit peu à regarder les inscriptions qui sont forcément dans une langue que je ne connais pas. J'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire de retardateur en tournant à gauche à droite la tête de la grenade. Et on voit ici le principe qu'à partir du moment où on retire la goupille, ça déclenche le mécanisme qui fait que la grenade sautera plus ou moins rapidement. Ce n'est pas une grenade de ce que j'ai compris Impact, c'est plus une grenade avec un retardateur. Donc, c'est une information à prendre en considération. Voilà. Après, vous avez toutes les explications. La cuillère… Comment ça s'appelle la cuillère en anglais ? La safety et le safety lever. Voilà. Donc, ça, c'est pour le premier papier. Le deuxième, en fait, on nous expliquait un petit peu tout, comment ça marchait, qu'on peut y mettre des billes de 6 mm et des billes de 8 mm. Et c'est là aussi où je me suis rendu compte que j'avais peut-être affaire ici à la première grenade un petit peu écologique. C'est-à-dire qu'au vu de la grenade, je m'attendais à mettre un petit peu plus de billes que ça à l'intérieur. Et en fait, le conteneur de billes est quand même assez limité. Alors, ce n'est pas forcément un mal en soin. C'est facile à recharger, c'est rapide à recharger, ça ne consomme pas beaucoup de billes. Mais au départ, c'est vrai que je ne m'étais pas trop renseigné. Je m'attendais à mettre un petit peu plus de billes dans une grenade de ce type. Voilà. Des fois, je commande des choses. Je vois après ce que j'ai commandé une fois que je l'ai en main. Donc, en gros, cette grenade, la voilà. Sur le principe, comme je vous l'ai dit, on tire là-dessus. Ce qui est bien, par contre, de mon point de vue, c'est que ça reste accroché. Voilà. Et donc, il y a la valve ici où on met le gaz qui va se surélever et à un moment, ça va faire boum ! Donc, selon que l'on tourne à gauche ou à droite, on sent que ça devient plus ou moins dur. Et c'est ce qui va faire que ça va péter en plus ou moins de temps. Et donc, on va remettre ça là en attendant. Pour ce qui est de la réserve de billes, la voici. C'est un petit capuchon. Je tiens un peu dessus. Je n'avais jamais vu ça encore. Je suis désolé, je ne connais pas trop les produits. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être marrant. Et effectivement, ce fut marrant. Donc, les billes se mettent là-dedans, dans ce petit entonnoir, ce petit conteneur. Et vous avez ici deux petites lamelles caoutchouc. Donc, sur le principe, on en met une pour faire pression quand le gaz va sortir tout en bas. On fonce. Voilà. On va bien en bas. Et en fait, on commence à mettre les billes ici, à partir de là. Et donc après, pour qu'il y ait pression et explosion, on referme en mettant le deuxième petit bouchon caoutchouc. Voilà. Donc, on va regarder tout de suite. Alors, je vais la défaire un petit peu. Voilà. On recharge en gaz. Pas trop quand même, je suis en intérieur. Et donc, sur le principe, on va essayer de le voir. Ça monte, ça monte. Voilà. Ça surprend. Mais là, au moins, on ne peut pas dire que vous n'avez pas compris le principe. Vous avez vu, ça a pris un certain temps ou un temps certain. Et donc, quand le gaz a été libéré, vous avez vu, ces deux petits trucs-là sont partis. Donc, on va refaire la même chose. Cette fois-ci, je vais serrer cette fois-ci. Voilà. Je sens que ça va encore bien péter. On dégoupille. Et ça a été un peu plus long. Voilà. Alors, je pense qu'après, il va falloir que je m'amuse un petit peu à voir… Alors, peut-être pas en intérieur, encore une fois. Que je m'amuse à voir un petit peu le temps qu'on peut gagner entre le minimum ou le maximum. C'est peut-être quelque chose qui est trouvable sur Internet. Si vous avez déjà cette grenade, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je l'irai avec intérêt et attention. Voilà. Et bien, la dernière chose en fait que je voulais faire, juste par curiosité, parce que ça, je ne l'ai pas fait. Une fois que l'on a mis, on tire là-dessus. Une fois que l'on a fait ça, en fait, combien de billes on peut mettre dedans ? Remarquez la facilité de rechargement. À mon avis, avec la ficelle plus le bouchon, on ne doit pas être loin du grand maximum. Voilà, donc au final, après décompte et insertion, j'ai réussi à rentrer 15 billes dans la grenade. Ce qui en fait, c'est pour ça que je rigolais un petit peu, mais pas complètement. Ça en fait quand même une grenade assez écologique et économique quand on voit le gaz qu'on y met ainsi que les billes. Donc je pense qu'on a à peu près fait le tour. L'app grenade vient de chez Impulse 101. Elle coûte, au taux du jour où je fais cette vidéo, environ 38 euros hors frais de port. Et là, une fois que j'ai dit tout ça, il ne me reste plus qu'à aller faire des vidéos en extérieur et des ralentis. ... Vous pouvez immediatement faire des ralentis dès lors de la pièce en la dernière point. Sous-titrage ST' 501